bonsoir à tous etienne de top4phone bienvenue pour cette vidéo d'unboxing pas de thèse donc un déballage pour ceux qui préfèrent et aujourd'hui donc j'ai le plaisir de déballer un téléphone de la marque alcatel qui très récemment nous a présenté trois nouveaux membres de sa famille très récent présenté il ya quelques jours le idol s le idol x et le idol hero lors de l'avènement et aujourd'hui je peux vous déballer le idol s donc regardons un peu la boîte tout d'abord la présentation quelque chose de très très simple de très classe à la fois mais ça c'est quelque chose de propre à altatel quand même smart move sur le côté alors effectivement avec un fond blanc boîte blanc sur fond blanc pas terré mais bon je pense qu'on va s'en tirer quand même regardons directement les spécificités de ce téléphone donc alors tout d'abord premier logo quelque chose qui va vous plaire de la 4g qui est très demandé en ce moment partout par la plupart des consommateurs nous sommes donc bien entendu sur sur du l'android 4.2 donc jelly bean nous sommes donc sur un écran de 4 pouces 7 hd alors pas full hd c'est pas marqué full hd hd donc à mon avis ça doit être quelque chose du type 720p donc hd ready au niveau de la peine à 8 millions de pixels donc quelque chose de tout à fait correct et au niveau du processeur donc du moteur a priori nous sommes sur un double coeur attendez que je me rapproche je vois pas grand chose un double coeur à 1,2 gigahertz donc nous verrons bien entendu pendant les benchmarks avec les différentes applications qui me permettront d'avoir un peu plus d'informations concernant le hardware bien entendu wifi display voilà ce qu'on peut savoir en tout cas pour l'intérieur de ce téléphone bien entendu plusieurs langues d'accord mobile grade alcatel one touch cette fameuse famille one touch qui fait tant parler d'elle donc voilà pour le visuel en tout cas les quelques informations qu'on peut retrouver sur la boîte de cette alcatel one touch idol s idol s je vous le répète donc écoutez je vais pas vous faire patienter plus longtemps on va ouvrir cette boîte voir un petit peu ce que nous propose alcatel alors 4.7 alors le 4g lte là tout de suite qui nous saute à la figure mais c'est bien très très bonne très très bonne et a surtout un téléphone très très fin puisque 7,4 mm d'ailleurs on peut le voir tout de suite sobre relativement classe et ça j'aime bien ça pour le coup en tout cas moi je trouve ça plutôt sympathique pas besoin d'avoir des téléphones qui éclatent qui brillent à gauche à droite quelque chose de simple mais moderne est tout à fait suffisant alors je vous enlevez les protections en direct pour qu'on puissions avoir un meilleur aperçu du visuel de ce téléphone pas mal pas mal du tout j'ai parce que vous en pensez à regarder cette arrière un one touch qui brille une finition qui a l'air très 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 correct quelque chose de simple mais qui au niveau visuel a l'air de très très bien fonctionné et je vous avoue que celui-là j'ai hâte de l'essayer notamment pour la surcouche alcatel à out et j'enlève le berceau bien entendu les documentaires classiques qui de rapide de démarrage voyons un petit peu le packaging à l'intérieur de cette boîte évidemment des écouteurs qui à première vue ont l'air de bonne facture on va les tester bien entendu pour vous dire au niveau de la qualité de son ce qu'il en est le câble usb avec une connectique classique nous avons tous l'habitude vous aussi j'imagine et le chargeur un bundle relativement classique complet en somme je vous remonte le téléphone 4 pouces 7 à priori hd hd radio on verra ça de façon plus complète durant le test voilà déjà au niveau visuel quelque chose qui est intéressant vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo et moi mais écoutez je vous dis à très 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 bientôt pour le test complet de ce téléphone je vous rappelle alcatel one touch idol s à très bientôt salut